Bonjour, cette vidéo est la suite de la vidéo où je cherche comment faire une lame d'amas avec une seule ligne centrale. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je mets en commentaire le lien YouTube pour que vous puissiez la retrouver facilement. Honnêtement, j'avais des doutes car je pensais que c'était uniquement un motif dessiné. Mais vos commentaires, notamment celui qui parlait de nickel pur, m'ont convaincu. Alors fidèle à mon habitude de récupérer des vieux matériaux, je retombe devant vous l'expérience, non pas avec du nickel, mais avec de l'inox. Nickel ou inox, je sais que ça n'a rien à voir, mais ça sera justement le défi de cette vidéo. Je vais utiliser une chute d'un tube de cheminée en inox 304. L'épaisseur est de 4 dixièmes. La lame sera réalisée à partir du segment de lime entre lesquels j'insère deux plaquettes d'inox. L'inox est éloigné du centre de la trousse grâce à trois morceaux de lime pour que le motif final ne soit pas trop près du tranchant. Le caisson est réalisé à partir de deux cornières afin de pouvoir le serrer le plus fort sur la trousse et limiter ainsi toute poche d'air qui pourrait nuire au collage de l'inox. Je n'ai pas utilisé cette fois de peinture au titane afin de n'avoir que l'inox à gérer. Le caisson a été soudé à l'arc le plus hermétiquement possible et il ne me reste plus qu'à fermer la face avant. Ma trousse est fermée, je n'ai plus qu'à allumer la forge. Je vais monter la trousse à la température maximale avant que le caisson ne commence à brûler. Je la tourne régulièrement pour que la chaleur soit bien répartie. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'utilise le marteau pilon et je frappe fortement et uniquement sur le dessus sans chercher à contrôler l'élargissement des bords. Et je répète l'opération pour augmenter les chances de réussite. Je tronçonne l'efface latérale du caisson pour avoir un premier aperçu du collage. Pour l'instant, c'est prometteur. Pour vérifier si la liaison acier-inox est suffisamment résistante pour forger une lame, je vais tester le collage sur un morceau de ma billette. Pour cela, je vais le marteler à chaud sur son point faible, c'est-à-dire la tranche. Pour moi, c'est bon, le collage a parfaitement résisté. Je peux commencer la deuxième étape de forger la lame. Je n'oublie pas le recuit dans une forge mourante. Je vais chercher la forme qui m'inspire. Je choisis presque toujours un couteau utilisable en cuisine ou à table, car dans ma région, on ne se balade plus avec un couteau sur soi. Avec un simple détourage, il prend déjà forme. Une astuce que j'utilise sur mes lames. Je marque au pointeau le milieu de la tranche pour pouvoir ensuite équilibrer le meulage des deux émoutures. Je passe au traitement thermique, normalisation, puis trempe dans l'huile à 50 degrés. Autre astuce, dans les 5 minutes après la trempe, tant que la lame est chaude, on peut la redresser si besoin. Le revenu, 1h à 280 degrés, la limite de mon four. L'opération suivante consiste à ôter de la matière pour faire les moutures, mais surtout pour faire apparaître le motif d'amas. Il ne faut surtout pas trop chauffer la lame déjà trempée, pour ne pas la détremper. J'utilise principalement un touré sur le flanc et une meuleuse d'angle avec différents disques à éberber ou à poncer. Une fois le meulage et le polissage de la lame terminée, je passe à l'électrolyse pour en révéler le motif. Je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo sur le sujet. Mais vous allez patienter encore un peu avant de voir le résultat. Et en attendant, je vais vous présenter la fabrication du manche. Le manche est réalisé à partir d'une plaquette de buis sur laquelle est insérée sur la tranche l'ébène d'un vieux domino. Comme mon temps n'est pas compté, je travaille les plaquettes l'une après l'autre. Je forme le manche avant de coller les rivets. Pour cela, j'utilise souvent mes chutes de baguettes de soudure à l'arc, c'est facile à couper. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. Et voilà le résultat. En conclusion, je pense qu'en caisson, l'inox peut être lié à l'acier pour du damas. Et je n'ai plus de doute, la ligne centrale est bien réalisée par des insertions de métaux différents. A bientôt pour une nouvelle vidéo.